Ce prix récompense le travail de notre équipe où on s'intéresse plus particulièrement à une pathologie génétique rare qui donne des déformations de certaines parties du corps liées à une anomalie génétique. Cette molécule que nous avons identifiée il y a maintenant trois ans fait l'objet d'un essai clinique qui est en cours qui devrait permettre d'aboutir, on l'espère, à la mise à disposition d'un médicament d'ici quelques temps pour les patients. Ce traitement apporte un bien-être en termes de qualité de vie chez les patients qui est indéniable. Il améliore l'aspect esthétique d'un certain nombre de déformations, malformations. Il permet de réduire un grand nombre de chirurgies invalidantes, mutilantes. Maintenant, nous avons plus d'une centaine de patients traités. On voit les modifications morphologiques, on voit le changement de comportement des patients. Le sourire des patients à chaque consultation nous donne un peu plus d'espoir et nous donne envie de poursuivre dans cette voie-là. Quelles sont les différentes interactions entre les cellules ? Pouvons-nous identifier des marqueurs dans le sang qui pourraient prédire l'évolution de cette pathologie, la sévérité de la pathologie ? Mais éventuellement, pourquoi pas, identifier encore de nouvelles cibles thérapeutiques qui pourraient arriver en complément des traitements qui sont donc en cours de développement. Le travail que nous avons accompli jusque maintenant est un travail qui est bénéfique, bien sûr, reconnu à l'échelle internationale. C'est l'aboutissement d'un travail d'équipe. Encore une fois, je n'en suis que la pointe de l'iceberg. Il y a toute une équipe de 15 personnes que je remercie encore grandement avec cette vidéo puisque ce sont eux qui font le travail au quotidien, faire avancer l'expérimentation fondamentale.